Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des sciences occultes. Aujourd'hui le sujet sera la gnose et le gnosticisme. Tout d'abord je vais tenter de vous expliquer ce qu'est la philosophie gnostique et voir la différence avec une éventuelle religion. Nous allons parler aussi de l'histoire, où puissent-elles ses origines et qu'est-elle devenue aujourd'hui. Nous allons éclairer légèrement ce sujet où l'on entend un peu n'importe quoi de nos jours. Gnostique Tout d'abord le mot gnose vient du grec, cela veut dire littéralement la connaissance. La gnose est une philosophie de vie et non pas une religion, je vais vous expliquer tout ça. Pour le gnostic, c'est-à-dire l'adepte de la gnose en l'occurrence, ce qui est important c'est l'expérience, l'apprentissage, la compréhension des mystères et même les révélations. Le but est la reconnexion de notre âme au divin, l'élévation spirituelle ou l'illumination comme on pourrait dire d'une certaine façon. Les gnostiques pensent qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre nous, notre âme, et le divin que l'on doit par sa propre connaissance, par sa propre expérience, s'élever progressivement afin de comprendre les mystères de l'univers. Mais la gnose est bel et bien une philosophie de vie et non pas une religion car elle ne possède pas de dogme clairement établi et en soi n'accepte pas une hiérarchie ou une autre. De ce fait, on peut retrouver la notion gnostique ou la philosophie gnostique dans n'importe quelle autre religion en l'occurrence. C'est ainsi qu'on va retrouver de nombreuses gnoses au sein même de la chrétienté mais également dans l'islam avec le soufisme par exemple ou dans le judaïsme avec la cabalde et de nombreuses religions toujours existantes polythéistes comme l'hindouisme, le bouddhisme ou même le shintoïsme japonais ont leur propre gnose, leur propre quête de l'illumination et donc du divin. Mais au sein même de la gnose, il y a plusieurs branches pourrait-on dire, deux principales en l'occurrence. Il y a la gnose classique dirons-nous que je vous ai détaillé à l'instant et l'autre qu'on appelle le gnosticisme qui considère le dualisme. On parlera alors de la gnose dualiste. Elle considère que le corps humain est une prison pour l'âme et que l'on doit s'en libérer, que le monde matériel, terrestre est mauvais et que seul le monde divin, le monde spirituel est bénéfique. Il est donc très important d'élever son âme afin de s'affranchir des lois humaines, de s'affranchir du sous-corps et de quitter le cycle de la réincarnation. Car quel que soit le type de gnose, dualiste ou naturel, il y a le cycle de réincarnation. On doit, au cours de vie successive, avoir un apprentissage, encore une fois, une quête de connaissances au fur et à mesure de vie successive. Une autre différence fondamentale entre la gnose et le gnosticisme est la vision du divin. Pour la gnose dite classique, la vision du divin est totalement positive et tous nous amélioreront sur un cycle perpétuel de réincarnation plus ou moins long, mais nous serons tous sauvés progressivement au fur et à mesure par notre quête personnelle. Alors que dans la gnose dualiste, en l'occurrence, c'est beaucoup plus complexe. Il y a la vision positive du divin, le dieu bon, si l'on peut dire, qui vit dans le monde spirituel, qui n'est que amour et bonté, et le dieu maléfique, le démurge, le dieu matériel de la chair et de la terre, qui lui est mauvais, en l'occurrence, d'où les prisons corporelles. Et tous ne seront pas sauvés. Seuls ceux qui sont dans une quête spirituelle d'élévation, de connaissance, encore une fois, le seront par leur apprentissage et leurs expériences. Tous les autres sont condamnés à suivre ce cycle perpétuel de réincarnation, ce que vulgairement, dans certaines religions, nous appelons l'enfer sur terre. Une chose est néanmoins commune à toutes les formes de gnose, c'est la représentation du divin. Pour les gnostiques, dieu n'est pas un être omnipotent sur son trône qui passe son temps à jouer avec sa création. Mais dieu est en toutes choses, dans les plantes, les pierres, les animaux, les arbres, et même vous et moi, en l'occurrence. Nous sommes de ce fait des morceaux du divin, ou des morceaux du grand tout cosmique, des particules de dieu, si l'on peut dire. Dans la gnose classique, nous sommes de jeunes esprits, de jeunes particules de lumière, qui avons pris naissance, qui devons nous éveiller afin de devenir lumière, de ne faire plus qu'un avec le grand tout cosmique. Bien évidemment, la gnose n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. De ce fait, cette vision gnostique n'est pas incompatible avec vos propres croyances religieuses, en l'occurrence. Dans la gnose dualiste, les choses sont légèrement différentes. Nous sommes déjà des esprits divins, nous sommes déjà des êtres des dieux, si l'on peut dire, mais nous avons été emprisonnés sur terre par le démurge, le dieu maléfique, dans cette prison de chair et de sang, la terre, et notre but est de nous réveiller, nous affranchir de ces règles, afin de retourner dans notre monde d'origine, le monde des dieux. La différence est fondamentale, dans la gnose classique, nous sommes des esprits en pleine croissance, sur un chemin de lumière, alors que dans la gnose dualiste, nous sommes dans un combat perpétuel entre le bien et le mal. Pour résumer avec une phrase très simple, les deux grands courants, la gnose et le gnosticisme en l'occurrence, dans la gnose, on doit s'éveiller, dans le gnosticisme, la gnose dualiste, on doit se réveiller. Parlons maintenant un petit peu de l'histoire de la gnose. Il est fortement probable que les humains, depuis l'origine de la création, se soient posés des questions sur le mystère du divin, la notion de leur existence, la vie après la mort, et toutes les questions que l'on peut se poser même aujourd'hui. De ce fait, ils avaient une quête de connaissances, on peut donc parler de gnose. La gnose est fatalement la plus ancienne religion de l'histoire de l'humanité, sur le plan que c'est la quête du savoir, ni plus ni moins. Sans dogme, encore une fois, c'était une philosophie de vie, et non pas une religion dogmatique. Historiquement, dans l'antiquité, on peut parler de quelques mouvements de gnose qui ont existé. Tout d'abord, dans l'Iran actuel, le zoroastrisme du prophète Zarathoustra, qui avait une brochet de religion, dans lequel il y avait un dieu bon, Hazura Mazda, et un dieu maléfique, Angrou, Mayou ou Ariman. Mais ce qui était très important, c'est que ce dieu était en fait le même, seulement il avait deux visages, un positif et un négatif en l'occurrence. Il fallait rejeter le mauvais côté, qu'il fallait craindre, afin de se tourner vers le bon côté, et s'illuminer, s'éveiller, d'où le symbolisme du zoroastrisme, qui était le feu, ce feu perpétuel, cette lumière en l'occurrence. Vous l'aurez bien compris, le zoroastrisme est un gnosticisme, une gnose dualiste en l'occurrence. Plus tard, il y aura notamment dans la religion juive, une secte ésotérique que l'on va appeler la Kabbale. Cette Kabbale avait pour but de comprendre les mystères du divin, la numérologie, l'astronomie, et tout un tas de connaissances, ce qui était totalement rejeté par le judaïsme classique. La Kabbale sera vivement combattue, car il ne suivait pas à la lettre le dogme du judaïsme. On parlera alors de quête de connaissances dans le judaïsme, et donc de gnose juive, si l'on peut dire. Un peu plus tard, nous aurons l'avènement du christianisme, et ces deux grands courants. Le christianisme judéen, qui sera prêché, notamment qui deviendra l'église catholique de Rome, notamment au concile de Nicée en 335, avec la mise à plat de tous les textes de l'église, où on va choisir les canons, les textes qui vont fonder l'église que l'on connaît aujourd'hui. Et puis l'autre mouvement, que l'on appelait le christianisme hélénique, qui était enrichi par la philosophie grecque, et qu'on pourra appeler aussi la chrétienté gnostique. Dans cette vision-là, le divin ne s'obtenait pas forcément par le Christ et par ce rachat des péchés, il s'obtenait par soi-même, par son évolution et sa quête de connaissances. Comme Dieu, ou Jésus le disait, je suis le fils de Dieu, comme nous tous, en fait, d'une certaine façon. C'est une question d'interprétation des paroles, encore une fois. Si vous avez vos croyances, elles vous appartiennent. Je parle juste, moi, de l'histoire de la gnose, en l'occurrence. Le christianisme gnostique va se répandre, lui-même évoluer, mais il va y avoir des courants de gnosticisme, de dualisme, qui vont naître. Notamment au Moyen-Orient, enrichi par le zoroastrisme, qui existe toujours, la religion de Zaratoustra de l'Iran, nous aurons un prophète que l'on va appeler Mani, qui va créer le manichéisme. Vous connaissez être manichéisme, avoir tout en blanc, tout en noir, etc. Eh bien, c'est un dualisme, la vision bonne et maléfique du monde. Et le manichéisme sera fortement combattu par l'église de Rome, en l'occurrence. Ce qui a été combattu en tant qu'hérésie n'a jamais été les gnoses classiques, mais les gnoses ou les gnosticismes dualistes. Le premier historiquement à employer le terme de gnose en tant que philosophie religieuse, ce sera Paul de Tarse. Dans les premières années du christianisme, Paul va faire l'apologie, si l'on veut, de cette philosophie, mais va fortement combattre, à sens inverse, le dualisme, le gnosticisme, qu'il va considérer comme la pire des hérésies, ou de fausse gnose. Plus tard, de nombreux théologiens venant du Moyen-Orient vont défendre et même propager la vision gnostique du monde. On aura ainsi Irénée de Lyon ou encore Clément d'Alexandrie, qui vont faire l'apologie de la gnose. Ce sera le terreau parfait pour la naissance du manichéisme que je vous ai expliqué juste avant, car nous sommes dans les terres historiques du zoroastrisme, et même de la cabale de juives, mais également de toute la philosophie hélénique due aux grandes conquêtes d'Alexandre le Grand, ses visions platoniciennes du monde, et la vision dualiste en philosophie. La philosophie gnostique va continuer à s'étendre pendant le premier millénaire après Jésus-Christ. Néanmoins, il sera combattu par l'église catholique de Rome. La gnose classique sera combattue plutôt sommairement, en revanche le gnosticisme sera combattu virulement, et cela va mener à de grandes hérésies. Ce qui pose problème avec le gnosticisme, c'est la vision dualiste, c'est la vision d'un Dieu mauvais en l'occurrence. On ne peut pas accepter qu'il y ait un Dieu bon et un Dieu mauvais. Dieu est unique, il est parfait, il ne peut pas avoir d'équivalent. Ceci n'est pas admissible dans la religion chrétienne. C'est ainsi que dans les années 600 environ, nous allons inventer le diable, ou du moins les théologiens chrétiens vont inventer le diable pour expliquer cela. Le diable est inspiré des dieux de la fertilité des religions païennes, Pan, Kerminos, les satyres, les faunes et tout ce que l'on veut, afin de rendre cette créature vulgaire, de parodifier les anciens cultes, et surtout de faire de cette créature immonde un ennemi bien inférieur à Dieu. Néanmoins, cela ne va pas du tout arrêter le gnosticisme, et l'apogée va avoir lieu dans les années 1200 avec les hérésies cathares. Comprenez bien qu'au début, dans ces temps du Moyen-Âge, de ce début du nouveau millénaire, il y a des hérésies partout en Europe et même au Moyen-Orient, mais ce sont des petits terreaux d'hérésie qui sont combattus par les prêcheurs catholiques. Mais le catharisme, ce sera une ampleur bien différente. Cette nouvelle religion se répand comme une traînée de poudre dans tout le sud de la France et fait de nombreux fidèles par rapport à son dogme, qui est plutôt accessible. Encore une fois, nous sommes plus sur une philosophie que sur une religion. Ils prennent en compte le Nouveau Testament, de la Bible, de ce fait on parle de religion chrétienne, mais ils rejettent l'Ancien Testament, car ils considèrent que l'Ancien Testament est l'œuvre d'un Dieu mauvais, d'un démiurge, et que le Nouveau est inspiré par le véritable Dieu. De plus, ils ne reconnaissent pas la divinité de Jésus, car ils pensent que Dieu est en toute chose et en tout homme, mais que le Dieu mauvais nous emprisonne sur ce monde et que l'on doit s'en libérer. C'est donc un dualisme pur. Le succès de cette religion va pousser la religion chrétienne à lancer une croisade par le pape Innocent III, ce sera la croisade contre les Albigeois afin de les détruire. Et cela n'étant pas suffisant, ce sera la naissance de l'Inquisition par Saint-Dominique afin d'éradiquer jusque dans leur foyer le fléau de l'hérésie. Après la chute des Cathares, les hérésies du gnosticisme vont peu à peu s'étouffer et on entendra assez peu parler. La Gnose va poursuivre son chemin, assez discrètement elle aussi, mais il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour réellement avoir un retour de la gnose et du gnosticisme sur le devant de la scène. C'est seulement dans les années 1950, pour être exact en 1945, 47 et 56, que seront découverts les manuscrits ou la bibliothèque de Nagamadi, un ensemble de textes sur papyrus qui ont été écrits dans les premiers temps du christianisme. Or, ces textes n'ont pas été retenus par l'église catholique de Rome au concile de Nicée. En 335, ils ont été écartés car ils n'étaient pas tout à fait conformes à la vision que les premiers théologiens ont voulu donner à la structure de l'église. Certains textes vont plutôt dans le même sens que les évangiles canons, mais certaines phrases ou certains textes dans leur intégralité les contredisent. En revanche, on pourrait donc parler de textes gnostiques qui vont servir à revaloriser cette connaissance ancienne et faire de la gnose une religion ou une philosophie de vie très à la mode de nos jours. On peut qualifier la gnose de New Age parmi beaucoup d'autres, comme la Vika, comme le retour de nombreux paganismes, par exemple, ce n'est pas tellement différent. Même s'il y a de nombreux autres textes gnostiques au cours de l'histoire, notamment le Codex Hermeticus, qui est un livre grec, soi-disant attribué à Hermès Trismégiste ou Hermès le Trois-Frois-Tené, qui est un traité alchimique d'hermétisme ou de langage codé, si l'on peut dire, qui parle de gnose. Ce texte serait lui-même inspiré du livre La Table d'Emeraudes d'Hermestoc, un livre qui aurait été soi-disant découvert dans une tombe égyptienne 2500 ans avant Jésus-Christ. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir plus. Où ce texte est clairement d'inspiration gnostique et prêche toute la vision divine du monde, de l'être divin, du chemin d'évolution. Je mettrai quand même un petit accent à préciser que pour le livre des Tables d'Emeraudes, c'est un livre de gnosticisme et pas forcément de gnose. Le Codex Hermeticus est également un livre en soi de gnosticisme, alors qu'inversement, les écrits de la bibliothèque de Namadie sont plutôt gnostiques classiques, on va dire. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux débats quant à la différence entre plusieurs mots, gnose et gnosticisme. Le mot gnose est très ancien. Je vous rappelle la quête de connaissances, des mystères, l'expérience, l'apprentissage et la révélation. Le gnosticisme est un mot moderne qui a servi à qualifier la plupart des hérésies chrétiennes du Moyen-Âge et de la fin de l'Antiquité, on va dire. Mais dans les visions modernes scientifiques, le gnosticisme n'inclut pas la quête de la connaissance. Encore une fois, dans la vision moderne, je pense que tout ceci est un débat d'historien et un débat de philosophe. La réalité est toute simple. Il y a la gnose d'évolution vers la lumière et la gnose dualiste du vision bénéfique et négative du monde. Pour moi, c'est assez simple en réalité. Quand on attribue ou du moins qu'on rejette la quête de connaissances des cathares, cela pour moi est une erreur. Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Pour moi, les cathares avaient une réelle quête de connaissances et aidaient donc des gnosticismes, si l'on peut dire, mais avec une quête de connaissances. Je conteste donc l'usage du mot moderne. Les cathares, s'ils ont abouti à cette philosophie de vie, pour moi, et ainsi d'ailleurs que toutes les grandes hérésies du Moyen-Âge, c'est par un apport des philosophies orientales. Car le printemps des hérésies, les années 1200 environ, c'est le moment des croisades, le moment où de nombreuses personnes se rendent en Orient et vont en rapporter des connaissances. Ils seront donc fatalement confrontés aux euroastrismes, aux manichéismes et à d'autres courants gnostiques comme la Kabbale, par exemple. Il est donc tout à fait normal que cette remise en cause, cet apport de la philosophie, la philosophie platonicienne et le dualisme, ait fait évoluer les croyances et la religion des personnes. Or, encore une fois, la gnose est une philosophie de vie, pas une religion. Mais les gens qui vivent dans le sud de la France à cette époque, ce sont des chrétiens. Mais cet apport philosophique, la gnose va donner le christianisme gnostique ou le catharisme. Pour conclure sur cette histoire de la gnose, le mot gnosticisme est un mot moderne qui pour moi n'a aucun intérêt. C'est exactement la même chose que le mot spiritualité qui ne veut en réalité pas dire grand chose si ce n'est des élucubrations diverses et variées. La gnose, dualiste ou pas d'ailleurs, est un mot très ancien qui est une quête de connaissances. Elle a existé depuis l'aube d'humanité, elle a toujours existé, elle existera probablement toujours et elle est cette essence du savoir, la curiosité du mystère et elle est de ce fait indissociable de l'ésotérisme et donc des sciences occultes. Je n'entends pas là magie noire, tout ce que vous voulez, autre magie, pas de tact, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je parle de mystère ésotérique, mystère caché. Parlons maintenant un peu de ce qu'est la gnose aujourd'hui. Êtes-vous gnostic ? Suis-je gnostic ? Comment définir réellement, savoir si on est ou si on ne l'est pas ? Eh bien, ça n'a en réalité d'ailleurs aucune importance. Ce qui est important, c'est la connaissance. Lire des livres, informez-vous, discutez avec d'autres personnes, échangez des avis, parlez philosophie, intéressez-vous au mystère de l'univers, gardez ce côté un peu enfant sur le monde. Prenez plaisir à découvrir et à apprendre de nouvelles choses. Remettez en cause ce que vous savez. Apprenez toujours, toujours vous élevez plus haut. C'est du moins comme ça que moi je considère la gnose. C'est simplement encore une fois le mot pur, l'accès à la connaissance, la plus absolue. Ça fait depuis le début de l'émission que je vous parle de deux types de gnoses. La gnose classique et la gnose dualiste. Mais maintenant, vous me connaissez un petit peu pour suivre mes émissions régulièrement, vous savez qu'en général, il y a toujours trois choix possibles ou j'ai toujours trois issues à un problème. Eh bien, je n'ai volontairement pas parlé jusqu'ici de la troisième voie gnostique, en réalité, puisque c'est une voie que je n'adhère pas déjà, mais qui malheureusement existe. Il y a la vision lumineuse de la gnose, la gnose classique, la quête de la lumière, la quête de la bonté parfaite, la quête altruiste. Il y a d'un deuxième côté la quête dualiste, la quête du juste milieu, la quête de la ligne médiane. Il y a le bon, il y a le mauvais et il faut être capable de transcender tout cela pour se réveiller dans le monde divin, s'illuminer si l'on peut dire. Mais il y a la troisième quête, la quête négative, la quête, on va dire, des ténèbres, pour parler vulgairement. C'est la quête de mauvaises personnes, de certains occultistes, de certains mages noirs qui se noient dans la nuée des ténèbres du dieu mauvais, dirait les gnostiques. Cette quête de pouvoir pour leur propre profit. Ils sont sur un monde fermé, et ils veulent dominer leur environnement afin d'imposer leur puissance et leur pouvoir sur les autres. Il y a bien trois types de gnoses. La gnose de lumière, la gnose de ténèbres et la gnose du dualisme. Du moins, c'est comme ça que je conçois la gnose car j'ai rencontré au cours de mon existence de nombreuses personnes ayant tous les attraits du gnostique, tous les types, toute cette quête de connaissances, de mystères et de compréhension mais qui n'étaient vraiment pas des gens bien pour autant. Donc, il ne faut pas croire, il n'y a pas les méchants chrétiens, les méchants musulmans et les méchants juifs face aux gentils gnostiques. C'est absolument faux. Il y a de gentils juifs, de gentils musulmans et de gentils chrétiens et de méchants gnostiques également. Le bien et le mal, comme dirait la gnose dualiste, se retrouvent partout et avec toutes les possibilités qui soient. De plus, dans notre société, la gnose est en réalité omniprésente. de nombreuses oeuvres de fiction en littérature moderne ou ancienne sont des écrits qu'on peut qualifier de gnostiques. Il y en a un que je traite régulièrement dans mes vidéos, c'est la légende arthurienne ou la matière du cycle arthurien. Pour moi, il n'y a pas plus gnostique que les légendes arthuriennes. Sous une façade de religion chrétienne, bien évidemment, l'ère du temps, les auteurs étaient chrétiens, mais il y a une philosophie gnostique, notamment par certains objets. Vous connaissez tous le Saint Graal, par exemple. Le Saint Graal n'est pas une relique chrétienne, nous n'en parlons pas dans les premiers temps du christianisme. C'est une idole, un objet qui vient des paganismes les plus anciens et qui est devenu l'objet de la connaissance, l'objet de la vie éternelle. Le fait que quand l'on regarde dedans, on en meurt, on n'a plus besoin d'exister. Quand Galahad trouve le Graal, il regarde à l'intérieur, il n'a plus besoin de corps, il n'a plus besoin de vivre, il a atteint l'illumination. Le Graal est donc un objet purement gnostique, du moins dans la légende arthurienne. J'en reviens un petit peu sur la notion de la connaissance. Connaissance c'est un mot un peu foure-tout, il faut se méfier un petit peu. Mais dans la plupart des religions monothéistes, il y a une fermeture à la connaissance, du moins dans le dogme. Or, la gnose, c'est la connaissance. De ce fait, quand on est, prenant l'exemple musulman et gnostique, le soufisme par exemple, on rejette le dogme tel qu'il est, on accepte de le contredire dans le but de cette quête de la connaissance. C'est la même chose dans le christianisme avec ce fameux fruit défendu, la pomme de la connaissance. Je vous recite le texte de la Bible. Adam et Ève mangent le fruit sous l'inspiration du serpent, le tentateur, le diable, le malin, comme vous voulez, j'ai fait une vidéo sur le mythe luciférien. Et de là, ils mangent le fruit de la connaissance, ils acquièrent la connaissance du bien et du mal, le dualisme donc. Et de là, Dieu les chasse du jardin d'Éden. Mais je vous rappelle, il ne les chasse pas du jardin d'Éden parce qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance. Il les chasse du jardin d'Éden parce qu'il dit maintenant qu'ils ont la connaissance tout comme moi, s'ils mangeaient en plus le fruit de l'arbre de vie, ils seraient aussi puissants que des dieux. Et ceci n'est pas acceptable. Donc les humains se retrouvent emprisonnés dans des corps de chair car ils ont mangé le fruit de la connaissance et s'ils étaient restés dans le monde des dieux, ils auraient aussi là le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Ils seraient donc des dieux. Clairement, si on suit gnostiquement le texte, il est clair et net que le dieu de l'Ancien Testament est le démiurge, le dieu mauvais comme les cathares l'avaient dit. Les cathares avaient dit que le dieu de l'Ancien Testament était le démiurge, le dieu mauvais. Et ceci va dans leur sens. C'est pour cela que les cathares avaient rejeté l'Ancien Testament, ni plus ni moins. Or, pour un gnostique, la quête de la connaissance dépasse toutes les autres, quelle qu'elle soit. De ce fait, l'arbre de la connaissance représente le salut absolu, la quête de la vérité, des mystères de l'univers. Prenons maintenant une autre différence entre par exemple un chrétien classique et un chrétien gnostique. Le chrétien classique va croire au Christ, au rachat des péchés par le Christ et au fait que ce dernier a ressuscité physiquement trois jours après sa propre mort. Or, pour un chrétien gnostique, le Christ a racheté les péchés de l'humanité en montrant l'exemple, mais nous pouvons le faire par nous-mêmes, par la connaissance, et le Christ a ressuscité au bout de trois jours sous une forme spirituelle, mais absolument pas physiquement. Voilà la différence entre christianisme et christianisme gnostique. Prenons maintenant un exemple dans le monde musulman avec le soufisme. Le soufisme qui veut littéralement dire l'initiation va naître entre le 11e et le 12e siècle. Le soufisme considère qu'il y a le savoir visible et le savoir caché. Pour un musulman classique, le Coran est une vérité absolue que l'on doit lire à la lettre, alors que dans le soufisme inversement, il y a le texte et tous les mystères occultes, les mystères cachés de l'initiation qu'il faut découvrir par la méditation, le travail et les arts ésotériques. Pour l'exemple, avec la Kabbale dans le judaïsme, la Kabbale est gnostique sur le point qu'elle cherche cette connaissance secrète dans la légende. Sur le Mont-Sinai, quand Moïse a reçu les dix commandements, il aurait reçu également une initiation secrète orale qui n'a jamais été manuscrite et c'est une transmission qui se transmet oralement par l'initiation et il est important de le comprendre afin de percevoir le divin. Encore une fois, les mystères de l'univers. Mais nous allons également retrouver la philosophie gnostique greffée à de nouvelles religions modernes comme par exemple le néo-druïdisme qui se rattache de ses traditions païennes celtiques en y rajoutant la dimension spirituelle de la gnose, la réincarnation des âmes, l'amélioration et le cycle de reconnexion au divin. Notamment la vision des polythéismes, c'est-à-dire que dans beaucoup de traditions de l'antiquité, il y avait un panthéon de plusieurs divinités et grâce à la gnose, toutes ces divinités se retrouvent être simplement des représentations ou des images de représentations divines mais en fait qui forment un grand tout divin avec simplement des noms représentant un pouvoir. On va retrouver également la notion greffée de gnose à la wicca mais également dans certaines traditions de sociétés ésotériques secrètes ou discrètes comme la théosophie d'Hélène Blavatsky, la franc-maçonnerie ou même la rose-croix. On retrouve également cette philosophie gnostique dans de nombreuses oeuvres de fiction. comme par exemple les romans de Paolo Coelho comme L'alchimiste par exemple. C'est une quête réellement gnostique tout au long du roman. Ses autres romans également. On va retrouver également chez l'auteur Humberto Eco qui écrit notamment Le Nom de la Rose avec cette quête de connaissances du livre caché un petit peu. C'est un livre et un film complètement gnostique. On va retrouver également dans le cinéma comme par exemple le film Interstellar, film de science-fiction pourtant mais qui est totalement d'inspiration gnostique. Je vous invite à re-regarder par exemple ce film ou lire ses livres et de regarder avec un regard un petit peu plus ouvert. Vous verrez immédiatement les rapports et les références gnostiques à ses oeuvres. Une dernière chose qui est importante dans la quête gnostique c'est ce qu'on appelle suivant différents noms. Parfois date, la bibliothèque universelle ou les annales akashiques ou la chambre de la menti c'est ce lieu du savoir ce lieu de l'initiation. Bien évidemment je ne vous parle pas d'un quelconque temple enfoui sous la terre quelque part bien que cela ne soit pas totalement exclu. Je parle seulement d'un lieu mental de connaissance un lieu suivant notre élévation de notre esprit dans les plans de conscience supérieurs. Ce lieu c'est la quête c'est le lieu de la connaissance. Notre but est de l'atteindre par notre réflexion notre travail notre recherche. Et bien évidemment c'est un dur labeur la gnose c'est ça qu'il faut comprendre tous les matins c'est une nouvelle quête de connaissance. Un dernier point pour conclure qui me mettrait en désaccord avec de nombreux gnostiques mais je vous rappelle je ne suis pas chrétien je ne suis pas adepte de religion monétiste ni même polythéiste d'ailleurs moi je suis animiste ce qui est encore autre chose je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet c'est la vision de Dieu. Certains gnostiques voient Dieu comme une entité pensante et consciente or ce n'est pas mon cas moi je ne vois pas d'entité supérieure consciente et pensante pour moi Dieu est partout il est en chacun de nous nous sommes Dieu nous-mêmes capable du bien et du mal certes mais il n'y a pas d'entité supérieure vivant sur son trône encore une fois c'est important certains gnostiques chrétiens par exemple pensent qu'il y a une entité supérieure c'est leur droit moi ce n'est pas le mien ce qui est important de comprendre c'est que pour moi le divin n'est donc pas conscient c'est nous qui sommes conscients ce n'est pas le divin l'énergie divine elle est partout certes mais elle ne pense pas elle n'est pas bonne ou mauvaise ou plus précisément nous sommes capables du bien et du mal mais pas le divin c'est simplement nos actes qui vont défiler notre vie sur ce il faut toujours poursuivre sa quête de connaissances je vais conclure cette vidéo sur ces quelques mots et vous inviter encore une fois à partager la vidéo à mettre un pouce vers le haut pour faire plaisir à Youtube et pour ceux qui le souhaitent qui veulent m'encourager dans mon travail ou qui veulent simplement faire un bon geste vous pouvez aller sur le tipi de l'émission afin de soutenir mon travail pour m'encourager en donnant 1€, 3€ ou 10€ par mois ce qui vous fera plaisir suivant vos envies je vous rappelle ça vous donne accès à une visioconférence tous les mois et une émission privée également sur ce je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux mystères archéologiques historiques et mythologiques sur la chaîne Arcana les mystères du monde à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada